À Buyeau, la route est un cauchemar pour ses habitants. Elle va arriver là-bas, il fait nuit. Et mon poisson, je ne suis même pas sûr que le poisson va arriver frais. Accès impraticable, vise en péril, économie paralysée. À Buyeau, le manque d'infrastructures routières est une question de vie ou de mort. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Il y a eu déjà des cas d'accident comme ça, avec des motos, même avec des piétions. Vraiment, ils n'ont qu'à penser à nous. Buyeau, les oubliés de la route, c'est tout de suite dans NCI Reportage. Et ça commence tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Très, très ravie de vous retrouver ce dimanche. Bonsoir Mélina, bonsoir à tous. Nous allons revenir sur les réalités à Buyeau, cette localité du Basse-Sassandra, où plus de 100 000 habitants font face tous les jours aux conséquences de l'absence de routes pratiquables. Mélina. Et oui, Alassane, puisque c'est la rentrée également, nous irons aussi en immersion dans un lycée d'excellence, le lycée Mami Adjoa de Yamsoukro. Vous m'avez dit, tu as eu combien d'années 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 ? J'ai eu 19 de mois. Et une physique ? Non, j'ai eu 18. Un lycée qui ne forme, vous le verrez que l'élite féminine et où la concurrence y est, mais préférence. J'espère que cette année, j'y arriverai en prenant la première place du niveau. Quand la concurrence est unique, ça t'est motivé à étudier. Comment fonctionne-t-il ? Quelle est sa force, son histoire, ses ambitions ? Nous serons en plateau avec la maîtresse des lieux, la proviseure au caractère bien affirmé, Madame Mariam Djarra. Suivez votre magazine NCI Reportage avec le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Avec le groupe Portéo, bâtissons durablement l'Afrique de demain. Rebonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Alassane. Bonsoir Médina. Comment es-tu arrivé ici ce soir ? Disons que j'ai pris ma voiture et j'ai parcouru une quinzaine de kilomètres en une vingtaine de minutes pour être là. Eh bien, tu en as de la chance puisque même si on râle parfois sur ces embouteillages dont on se plaint tout le temps, on peut dire qu'on a des routes et qu'on a de la chance puisque ce n'est pas le cas des habitants de Buyo qui vivent un enfer au quotidien. Exactement Mélina, tu fais bien de le dire parce que le tronçon Buyo-Yabayo, c'est 7 heures voire plus pour seulement 66 kilomètres de trajet. Un véritable cauchemar pour tous ceux qui osent affronter cette voirie. On est pourtant dans une zone très riche et stratégique pour l'économie de toute la région et même pour l'économie nationale. Et les habitants, on va le voir tout à l'heure, se sentent véritablement abandonnés. Buyo, les oubliés de la route, c'est un reportage qui vous est proposé par Patrick Bredet et Roméo Tapie. A la construction de son barrage en 1980, la ville de Buyo et ses innombrables richesses agricoles étaient destinées à un bel avenir. 44 ans plus tard, cette ville de 170 000 habitants ne fait pas envie. En toute saison, l'état de ces routes l'isole du reste du pays. Du courage, il en faut pour parcourir l'infernale route de 66 kilomètres qui la sépare de la sous-préfecture de Yabayo. A Buyo, tout le monde a appris à vivre avec les difficultés de la route. Manadja est l'un des rares chauffeurs à s'aventurer sur l'axe Buyo-Yabayo. Après chaque voyage, difficile pour Manadja et sa machine d'échapper à la case garage. Et le diagnostic de Amos, le chef de garage, n'annonce rien de bon. Ça te dit que comme à Buyo, on ne gagne pas. Le fait que vous voulez demander de Yabayo jusqu'à ici, ça va faire nuit. Donc on ne peut pas faire ça aussi la nuit. Donc peut-être que jusqu'à demain, on pourrait freiner tout le montage. Le regard d'Épité, Manadja sait qu'il faudra de la patience et surtout beaucoup de moyens financiers pour remettre en service son badjan. Le pont qui est là, ça fait 5 chamelles. Dépense là. Voilà le pont encore, parce que lui il est gâté. Donc on va réparer ça là, pour monter. Maintenant on ne sait pas quand on va finir. C'est fatigue même qu'Yabayo n'arrive pas. C'est-à-dire calcule qu'Yabayo a fait la route là. Comment on va faire là et puis dépense là, c'est trop. Dépense c'est trop donc ça m'a dépassé. Si la machine ne retrouve pas la piste, c'est une catastrophe pour la gare, déjà sinistrée. Il y a à peine deux mois, son véhicule a profité d'une révision générale. On est arrivé hier, voilà le foncement de hier. Ça a tracé le côté. Voilà, faire la fusille, le balancement, ça gâte, nouveau piné. Donc voilà. Le camion là, ça a quitté à l'atelier, ça fait deux mois. Donc voilà le coulet. Le moteur c'est du pas. On s'en prend, France revoit là, ça fait 2 millions 300. Tu s'en prends, tu viens mettre dans ton camion. Dans l'eau là, ça ne peut pas faire deux mois. Ils consomment. Donc voilà pourquoi tous les camions sont garés. Ici on met, le contact sur le démarrer, l'eau va gâter. L'eau va gâter, donc on ne peut pas mettre le démarrer. Le démarrer même, on ne parle plus de ça. Ça, ça fait presque 8 ans, on ne parle pas de démarrer. Tout s'est poussé limé. Ici tu as mis le démarrer, c'est zéro. Sous la machine, Amos nettoie et remonte les pièces de la vieille mécanique, l'une des dernières à fréquenter son garage. Les gens, ils dépannaient presque 200 camions. Si aujourd'hui, ça vient trouver maintenant qu'on dit c'est 10 camions qu'il faut dépanner. Et les 10 camions, c'est maintenant 3 camions. Tu vois. Bon, on est là comme ça. Comme tous les choses, on dit non, c'est la volonté de Dieu. Sinon vraiment, nous, on est découragés même des vieux. Il y a plein, plein, plein. Moi, moi, j'ai au moins 4 personnes de chez moi qui sont sorties des garages. On va aller chercher à y aller. Sur la piste Surupu, le seul mini-car encore en service s'apprête à prendre la route. Sur cette nationale, les voyages qui se transforment en mésaventure se racontent par milliers. C'est justement ce que va vivre Désiré dans sa quête de poissons d'eau douce, l'une des richesses de Bouillaud. Venue de Soubré, la mareilleuse pensait arriver avant la fermeture de la pêche. Mais c'était sans compter avec la route. Pour Désiré, cette situation est catastrophique. J'ai vidé ça. S'il n'y a pas de poissons, je suis foutu. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Il faut que j'achète. Il faut que la nuit, la hier, en tout cas, je vais promener dans le village. L'état de la route porte un coup à la position stratégique de Bouillaud. Bio-aliments Soubré, bio-aliments Abidjan, même jusqu'à Saint-Pédro, bio-aliments. Donc si d'ici, il n'y a pas de poissons, on sait qu'on est foutus. Malgré son désarroi, la mareilleuse n'est pas résignée. Le lendemain, le maire de Bouillaud et ses adjoints se rendent dans le village de Bouilly, situé sur l'axe Bouillaud-Yabaillaud. À peine deux kilomètres, la route tueuse de véhicules fait une victime dans le cortège. Monsieur le maire, je suis en panne. Le pont a pris un coup. Voyez-vous, on ne peut même plus continuer. C'est pas obligé de laisser le véhicule ici pour que vous venez voir. Le pont a pris un coup. Les parents sont derrière, on ne peut pas ne pas faire la route chaque fois. C'est vraiment dommage. C'est la réalité de chez nous ici. On ne peut pas, on doit avoir une grosse boîte comme ça qui ne peut pas faire parcourir 10 kilomètres. C'est vraiment dommage. Sur ce tronçon, chaque déplacement relève du parcours du combattant. Cette route ne connaît personne. Personne ne peut la pratiquer. Si ce n'est pas certainement à moto ou à vélo. C'est seulement que la moto qui passe par ici. Transporteur fond. On vous prend là. Quand il y a un grand torsac qu'on ne peut pas dépasser, on vous dépose là. On attend qu'un autre camion vient de l'autre côté pour vous récupérer, pour faire la route. C'est cette stratégie-là. Alors donc, vous pouvez quitter ici à 6h du matin et rallier, s'ouvrir à 22h. Le maire fait aussi la mère constat de l'approvisionnement des villages. Comment les boutiques qui arrivent à se faire ravitailler ici ? Et puis surtout au marché, comment vous faites le marché du mercredi là ? Le marché du mercredi, c'est par l'électricité, les trois roues. C'est tout ce qui est moyen de transport, de mobilité pour envoyer les vivres dans le marché chaque mercredi. Parce que même le Kia s'embaume ici ? Il ne peut même pas passer. Même le Kia ? Même le Kia ne peut même pas passer. Il y a trois ans, le décès d'une blessée lors de son évacuation sur Isia fait des vagues. Elle est allée au marché avec son fils. À son retour, elle voulait parquer la moto. Malheureusement, elle s'est fracassée contre le mur. Et donc, on doit la transporter à Isia. Dieu merci, en ce moment, on avait l'ambulance. Et donc, l'ambulance a pris la responsabilité de le transférer vers Isia. On est resté là. Quatre heures de temps après, on vient me dire qu'ils n'ont pas pu aboutir au butume. Et donc, la dame est décédée. On est plus que révolté. À travers moi, toute la population est révoltée. Parce que plusieurs fois, on nous a dit, non, cette route-là, elle sera faite. Cette route-là. À chaque élection, la dernière en date, c'est pendant les élections, comme on appelle, locales. Cet événement fait comprendre l'urgence d'une autre voie d'accès à Billot. La population a essayé de cotiser. J'ai même approché la compagnie ivoirienne de l'électricité qui exploitait le barrage ici. On avait besoin de 130 millions. Ils nous ont apporté un appui de 20 millions. Et le reste, faire cotiser certains cadres pour appuyer ce que la population a fait. Bon, il n'y a pas eu grand-chose. Bon, j'ai usé finalement de quelques relations qui nous ont apporté soit une machine, soit une benne, soit une chargeuse. C'est comme ça qu'on a pu ouvrir la voie. Sauf que cette voie de 48 kilomètres, d'ici à Billot, oblige les voyageurs venant de Soubré à faire 134 kilomètres au lieu de 66. En pleine interview, on nous signale qu'un camion sans frein dévale la porte. Un fameux d'un chauffeur, un fameux d'un chauffeur. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Ça, c'est la mort en direct, ça. Il y a eu déjà des cas d'accident comme ça, avec ce gros camion qui... La route est de nouveau ici, donc, on ne peut pas s'arrêter. Voilà, on ne peut pas s'arrêter. Imagine que tu trouves un petit site au milieu, là. Elle va le parler. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Cette scène reste courante sur cet axe. Donc, c'est la mort qui est là. La mort, plantes sur nos têtes, sur nos voies, sur la route, à tout moment. Et il y a eu des cas d'accident comme ça, avec des motos, juste. Bien même avec des piétions. Parce qu'ils sont surpris, généralement. Sur la voie, qui est totalement endommagée. Ils ne savent pas où partir. Et donc, ça les prend comme ça et puis c'est fini. Pour tenter d'améliorer la vie au quotidien, la municipalité a fait construire des infrastructures économiques et sociales, comme ce marché. Mais l'enclavement de Buyo l'empêche de profiter de ses potentialités agricoles. Les petites supertures qui sont sur les grandes voies sont beaucoup plus avancées que nous. Au Buyo, c'est une vieille superture qui date depuis près de 60 ans. Nous avons des problèmes. On ne peut pas. On a des problèmes. Malgré ce qu'on a comme le barrage. Malgré ce qu'on a comme les produits. Nous avons du cacao. Nous avons du café. Nous avons de l'anacarde. Nous avons l'éveillard. Nous avons les palmiers à huile. On espère presque tout ici. Mais c'est difficile de les évacuer. On n'a pas de voie d'accès. Les acheteurs viennent prendre ces produits-là. Et ils les vendent. Ils les décomptent au nom de la production des miagis, des soubrés, d'Isia, des gigolos, etc. Une situation qui illustre bien ces images amateurs tournées sur la voie des zones V1, V2 et V3. Ce chemin de croix rend presque impossible les évacuations médicales par la route. Quand il y a un décès au V1, V2, V3, pour avoir accès à la morgue de Bio, il faut passer par la pirogue. Imaginez que le malade, lui aussi qui est malade, qui vient à Bio pour se faire soigner, qui transporte, qui apprête la même pirogue avec le cadavre dans cette pirogue. Imaginez son état. L'autre crainte du député maire, c'est la fuite des jeunes vers d'autres villes. De retour à Bio, le premier magistrat de la ville nous fait la visite d'infrastructures censées maintenir l'espoir d'une vie meilleure, comme cette salle internet, toute équipée. Ce studio d'enregistrement en finition, cette nouvelle radio pour porter la voie de Buillot et ce complexe avec piscine symbolise cette envie de modernité. Le conseil municipal est de mettre tout en place pour qu'on ait tout sur place, pour qu'on ne soit pas dépaysé, pour que les fonctionnaires qui arrivent ici ne soient pas dépaysés, qu'ils puissent se comporter comme s'ils étaient dans une grande ville. 48 heures après son arrivée, notre maréeuse a enfin une piste pour du poisson. Zézé, maréeuse à Buillot, a encore des pièces qu'elle vend au retardataire comme désirée. Cette stratégie lui permet de minimiser les risques de perte. Souvent, on prend le poisson, on peut faire des colis pour avoir aux clients. Mais quand il y a des difficultés par rapport à la route, on ne peut pas s'adresser aux transporteurs. Parce que si on s'adresse à eux, prochainement, tu ne pourras pas faire partie de ton poisson. Donc du coup, le problème reste pour toi. C'est aussi pour la fraîcheur du poisson que désirée se déplace en personne. Oui, il est bien frais. C'est bon. On se fait livrer souvent le poisson, il n'est pas en bon état. Il faut vérifier d'abord la qualité du poisson. Parce que si tu viens de te faire livrer, quand tu envoies du poisson, tu perds carrément, tu perds. Si elle est satisfaite de la qualité du poisson, le prix va, par contre, l'échauder. Quand tu prends même 100 000 pour venir faire tes achats bio, tu ne peux pas payer. Ça, on regarde déjà, 10 kilos, ça fait déjà 35 000 francs. Tu prends, tu payes le transport, 5 000. À l'heure et tout, ça fait 10 000. Quand les autres tiguis, les balançoires, quand ils voient ça, ils disent que c'est de l'or. Par exemple, ce petit poisson-là, ça peut me prendre pratiquement 10 ou 15 000. Mais je vends, je m'en sors comment. Il n'y a même pas de bénéfice. C'est-à-dire que je suis venue même pour me promener. Parce que ça, là, ce n'est pas du commerce. Les maréeuses finissent par s'accorder. Désirée peut conditionner son poisson et espérer repartir sur le prochain départ. À la gare, c'est finalement à bord de Sroku que Manadja va voyager, malgré quelques ennuis mécaniques. Et ce n'est pas fait pour rassurer Désirée. Je sentais douter même, est-ce qu'on va arriver ? Est-ce qu'on va arriver ? Parce que cette voiture peut nous lâcher au milieu de la route. On fait comment ? Je sentais douter même. C'est l'heure du départ. Pour la route Buyo-Yabayo, seul dieu veille. Sroku est lancé. Les 17 ans d'expérience de Manadja seront bien utiles pour éviter les pièges de cette route boueuse. Ces chauffeurs intrépides maintiennent les échanges sur cet axe stratégique. L'approvisionnement des 11 villages constitue un calvaire pour les commerçants de vivriers. D'ici Kanigadougou, c'est pas trop loin, mais à cause de la route là, je dois faire deux jours sur la route. Moi-même, avant le mercredi passé là, je suis restée ici, j'ai dormi. Si ce camion m'avait laissée là, je n'allais pas aller encore. J'allais dormir. Deux fois, j'ai dormi ici. Donc vraiment, ils n'ont qu'à penser à nous. Nous, les mamans, on souffre. Les pluies qui arrosent constamment la région rendent difficiles les déplacements au quotidien. Chaque mètre est une bataille pour garder Sroukou dans la bonne direction. Si il pleut ici, on ne peut pas monter. C'est argile. Si il pleut, on ne peut pas monter. On va pousser le camion là-dedans. C'est ça, on fait presque fini. Aujourd'hui, si on monte, il n'y a pas de pluie. S'il y a de pluie, on ne vient pas. On abattarde tous les passagers là-bas. Les ornières sont si profondes que Manadja est souvent obligé de s'arrêter. pour évaluer le danger. Son apprenti, les pieds dans l'eau, évalue la difficulté avant de guider son chauffeur. Manadja hésite. Puis se lance. Il s'en sort, mais pas sans conséquences pour son véhicule. C'est dans là, ça trappe, c'est argile. C'est argile, ça trappe une idée. Voilà, donc il est sorti là, le mécanisme va essayer de faire. Il y a une fan de même gueule là d'abord. Il va garer des balles là. Heureusement qu'il a embarqué à Moss, le mécanisme. Si le mécanisme n'est pas là, on ne peut pas arriver. Voilà, c'est à cause de ça, on prend le mécanisme. Quand on rentre dans le trou, c'est un problème. Ça fait panne dedans. Donc voilà pourquoi on prend le mécanisme. Voilà, c'est un gros écrou de bras là, c'est desserré comme ça. Le gros écrou de bras là. C'est desserré donc directement, lui, sans assise direction à voir. C'est à cause de lui, j'ai tué, j'étais maintenant, pour lui, rentrer en brousse. Voilà, de suite là, c'est dangereux. Voilà, de suite, il vient de découvrir. L'étroitesse de la voie fait craindre par moment des collisions avec d'autres chauffeurs. A Belleville, Désiré et les autres passagers doivent descendre. Ils ont peur que le vécu se rende ici. Ils ont très peur. Bon, ils préfèrent nous mettre en sécurité, eux-mêmes, ils vont passer d'abord. Et puis, après, on va. Vraiment, c'est déplorable, c'est dommage. Ça, on va arriver là-bas, il va venir. Et mon poisson, je suis même pas sûr que le poisson va arriver frais. Et tout ce qu'on entend nous fait, monter, descendre, monter, descendre. Si on ne prend pas ça, c'est pour notre propre sécurité. Donc, si on ne fait pas ça aussi, ça sera pas bon. Peut-être qu'on la ramasse. Et puis, s'il y a un accident, je suppose que s'il y a un accident, je ne le souhaite pas. Mais si on a un accident, on ne fait pas comment faire là-bas. Si on a un cas de malade ici, urgent même là, pour aller même à bio, c'est grave. On ne peut pas partir jusqu'à quand les gens décèdent même sur la route et on revient à aller là-bas. Il y a tout dedans. Je l'avais fait mon choix. Si je veux, je vais passer en haut. Si Dieu m'a aidé, il est bien passé, il n'y a pas de problème. Si il est beau aussi, je descends dans l'eau là. Si Dieu m'a aidé aussi, je vais sortir. Sinon, je vais rester ici. Finalement, Manadja contourne l'obstacle. Cet exploit, il le doit à ce travailleur. Son rôle, vider les ornières. La suite du tronçon est un bourbier. Trois heures après le départ, Manadja n'a parcouru que 20 kilomètres. Malgré les difficultés, Manadja se sent utile à la communauté. Je suis fier de moi-même et puis je suis content de ça. Travail à passer, j'ai l'amour de mon travail. À cause de ça, j'ai fait la route là. Je n'arrête pas à faire aussi. Si Camilla se garde, je fais tout possible pour déparer. La vieille mécanique souffre mais reste increvable. La piste fait tanguer le camion et secoue les voyageurs dans tous les sens. Nous sommes à Ossérier. Le temps qui commence à s'assombrir ne rassure pas Manadja. Le chemin de croix, pavé d'inquiétude, continue pour désirer. Cette portion de route érodée par les mastodontes rallonge la souffrance des voyageurs. Les transporteurs excédés par les désagréments causés par la route ont décidé de prendre les choses en main. Pour préserver leur gagne-pain, ils n'ont que pour seul instrument, des dabas, des pelles et des pioches. On n'a pas d'autre moyen. On peut faire 12 heures du temps sur la voie. On n'a pas d'aide. On est obligé de demander pardon à nos apprentis, à nos patrons, de venir ranger la route. Donc voilà comment on souffle. Cette fois, la pluie a été clémente. Mais il nous aura tout de même fallu 7 heures pour parcourir les 66 kilomètres de Buillot à Yabayo. Un moment de vérité pour désirer la mareilleuse. Vous êtes déçus ? Vous êtes découragé ? Je suis découragé. C'est pas où il y en a encore plus. Surtout qu'on ouvre le barrage dans deux mois. Je fais comment ? C'est dans deux mois qu'on ouvre le barrage. C'est gâté. Au moins ça, ça allait me permettre au moins de faire au milieu du mois. Mais je fais une grosse pète en fait. Une très grosse pète. Même pas si on nous a déjà donné à qui, puis il va payer. Manadja a le sentiment de vivre un perpétuel recommencement. Il ne veut pas rentrer à l'autre à la maison. Mais il y a assez pour yodler comme ça, pour les garages et trop. Je vous ai dit que c'est pour trouver plus de manger. Sinon, c'est pas souvent de gagner de l'argent dans le travail de maintenant. Si la route est bonne, on peut avoir quelque chose. Mais si la route n'est pas bonne, ça ne peut pas. Malgré tout, la résilience des populations transcende les difficultés du quotidien. Chaque arc-en-ciel nourrit l'espoir que le bitume sera la plus belle victoire d'un département qui espère davantage contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Kouassi Ghaoussou. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci. On vient donc de voir ce reportage qui montre la souffrance des populations face à l'absence de route. Est-ce qu'on peut dire clairement que le bitume est le bourreau de vos administrés ? Merci bien. Avant tout, je voudrais au nom du député maire de Bio et de la population de Bio, vous dire merci à la grande chaîne NCI de nous avoir invités. Il faut dire qu'à Bio, depuis plusieurs décennies, on va dire, la route est notre véritable talent d'Achille qui inhibe, on va dire, tout le développement du département. À vous entendre, on sent une véritable impuissance face à cette situation. Est-ce le cas ? Bien sûr, parce que vous voyez, le département de Bio a été érigé, on va dire, Bio est devenu département depuis 2013, mais bien au-delà, avant, c'était une sous-effectue. Mais nous avons beaucoup de, une grande population, n'est-ce pas, qui vit à Bio. Il y a beaucoup d'activités économiques. Il y a également des potentialités, on va dire, un barrage hydroélectrique. Nous avons, nous sommes un pôle agricole. On dit de s'ouvrir, la région de s'ouvrir comme étant la boucle du cacao. Mais c'est Bio, c'est le département de Bio, Méaï et autres qui font de s'ouvrir la boucle du cacao. Et en plus, donc, de ces potentialités, nous avons également le parc national du Thaï qui fait partie intégrante, dont Bio a pratiquement la plus grande partie. Et un barrage, n'est-ce pas, un lac qui est né du barrage dont la mise en eau a été effectuée dans les années 70-80. Mais pour tous ces potentiels-là, Bio reste encore, au niveau du développement, sous-développé. Bio a beaucoup de problèmes. Il n'y a que la route qui puisse sortir Bio de cette léthargie-là. Nous faisons un plaidoyer pratiquement républicain. Et depuis 1980, 79-80, c'est tout l'État, c'est l'État du Côte d'Ivoire qui n'a pas pu avoir ce regard-là vis-à-vis de notre département. Ce qui fait que nous sommes un peu les oubliés. Vous avez évoqué toutes les potentialités dont regorge Bio, et pour autant, toujours pas de route. Quelle est la part de la municipalité ? On a envie de savoir aussi, peut-être, à qui relève cette responsabilité de faire la route ? Est-ce l'État ? Est-ce la commune ? Est-ce la région ? Bien sûr, merci. Alors, c'est une très bonne question pour nous, parce que vous savez qu'au niveau de l'organisation territoriale, des collectivités, il y a des compétences. Le ressort communal, c'est, on va dire, 10 km aux alentours. Et une voie comme Bio, Iabaïo, Bio-Soubré, c'est une voie, on va dire, qui appartient à l'État du Côte d'Ivoire, qui est nationale, et donc qui sort de la compétence de la commune. Le maire et donc le conseil municipal s'évertuent, n'est-ce pas, à rendre praticable, par un reprofilage, les voies de la commune. Mais au-delà, c'est du ressort et de l'État et du conseil régional. Et depuis longtemps, le maire avec à la tête, pour ne pas dire des populations de Bio avec à la tête, leurs élus ne font que taper aux bonnes portes, on espère, pour que cette situation soit résolue. Et parce que, tout à l'heure, vous allez voir, nous avons une brochette d'activités économiques qui se conscrivent au niveau, non seulement de la région, mais bien au-delà. Nous avons un grand barrage hydroélectrique, nous avons des activités agricoles très denses, la cacao culture, l'héviaculture, le palmier à huile, le café. Nous avons également un très grand lac qui produit du poisson bio, vraiment du poisson 100% naturel que nous voulons valoriser et qui constitue aussi, en termes de participation à l'alimentation des Ivoiriens, de la protéine de première qualité. Et donc, nous avons également une forêt, l'une des réponses aujourd'hui aux défis climatiques qui constituent le parc national de Taillis, que nous abritons. Et donc, pour tous ces éléments-là, et pour tout ce que bio a apporté à la nation tout entière depuis plus d'une quarantaine d'années, voire plus, il est quand même important que, pour le développement de bio, l'État ait un retour favorable pour qu'on puisse avoir enfin une voie de sortie. Combien ça coûte pour construire cette route ? Ah oui ! Bon, les études menées par le Bénet, par l'État du Côte d'Ivoire, on nous a dit que ça faisait près d'une cinquantaine de milliards. C'est bien au-delà de ce que peut faire une commune. Et donc, tous nos regards sont tournés vers l'État du Côte d'Ivoire pour réaliser cette route. Et justement, à vous entendre, la panacée miracle devrait venir de l'État du Côte d'Ivoire. Mais vous-même, est-ce qu'avec les opérateurs économiques de la commune et de la région de façon générale, vous avez tenté de trouver une solution à ce problème ? Justement, quand il y a quelques années, en arrière, il y avait eu un incident qui a marqué toute la population de bio, une dame qui a fait un accident de moto, qui devait être évacuée sur Isia. Et pour des problèmes de route, parce que c'était difficile de sortir au niveau du bitume jusqu'à arriver à Isia, la dame est décédée en août. Et donc, ça a inspiré le maire qui a demandé aux populations de lever des petites cotisations. Lui également, avec ses relations et avec le concours de la CIE, qui nous a soutenus également, on a pu reprofiler une partie, une des voies. Parce qu'il faut dire qu'il y a la voie Isia-Bio et la voie Soubré-Bio. Alors, l'État de Côte d'Ivoire a acté que tous les départements soient reliés par du bitume au chef-lieu de région. Nous sommes dans la région de l'Anawa, le chef-lieu s'est Soubré. Mais comme cette voie est pratiquement… elle n'est même pas praticable, on fait le détour par Isia. Et cette dame-là, elle est décédée. Et donc, avec la cotisation des populations et des opérateurs économiques, on a pu reprofiler pour un temps, justement, cette voie par laquelle nous passons pour pouvoir relier, n'est-ce pas, le chef-lieu de région qui est Soubré. À quand le réveil de ce cauchemar, on peut le dire ? À quand des avancées concrètes, des promesses ont été faites, notamment lors de campagnes électorales, voilà, pour ramener de la route à Biot, qui sont restées sans effet ? Là, on approche une élection présidentielle, donc en 2025. Quels sont vos espoirs, vos attentes ? On va dire que nous, on se nourrit vraiment d'espoir, parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, à la veille des élections, il y a eu même un premier coup de pioche. On avait espéré que la fumée blanche allait sortir pour nos populations. Malheureusement, rien n'y fit. Et donc, on continue avec les efforts des différents élus, et on continue de taper à la porte, jusqu'à la porte du président de la République, qui, pour nous, reste la seule… Si vous avez bien un message ce soir, justement. Bien sûr, on veut vraiment adresser un cri de cœur au président de la République, à la Sainte Ouattara, pour que, pour une fois, on se penche sur le cas de Biot, qui se meurt, Biot a tant donné à notre pays. Biot, aujourd'hui, si on dit que Soubré, c'est un pôle électrique, mais c'est depuis le barrage de Biot, qui alimente, avec sa retenue d'eau, son lac, alimente les autres barrages qui sont en aval, le barrage de Soubré, le barrage de Gribour, Popoli. Et donc, Biot, qui est également un pôle agricole très important, a beaucoup donné à notre pays. Et nous, on fait un plaidoyer républicain. On souhaite que notre président puisse se pencher, pour une fois, n'est-ce pas, sur la souffrance de ses populations, et nous permet d'ouvrir une des voies d'accès, pour que, nous aussi, on puisse bénéficier, n'est-ce pas, des fruits de ce que nous donnons, mais également du développement de la Côte d'Ivoire. Kouassi Bououssou, merci beaucoup d'être passé par NCI Reportage. Et nous aspirons vivement, Mélina et moi-même, ainsi que toute l'équipe, que votre cri de cœur sera entendu par les plus hautes autorités de ce pays, à l'effet, justement, d'avoir une route, enfin, praticable à Biot. C'est nous qui vous remercions. Merci à NCI, la grande chaîne NCI, de nous avoir donné cette opportunité, encore une fois, de présenter le programme de Biot à la nation ivoirienne. Et nous espérons qu'à partir de cette émission, nos problèmes seront résolus. Bien sûr, pourquoi pas, parce que nous, on a hâte, Mélina, d'aller à Biot. Bien sûr, on a hâte, puis on a tant des nouvelles. Bien sûr, on vous invite très bientôt. Avec la route. Avec la route. Merci d'avoir été avec nous. Elles seront, pour certaines, peut-être, les architectes qui vont mettre en œuvre les reprofilages des prochaines routes du pays et développer ainsi la Côte d'Ivoire toute entière. Dans quelques instants, juste après une courte page de pub, nous irons, Mélina, en totale immersion, dans un lycée d'excellence. Et oui, à la scène et pas n'importe lequel, le lycée Mamie Adjo de Yamsoukro, un établissement exclusivement féminin et où visez la première place, c'est presque un devoir pour beaucoup d'entre elles. A tout de suite. Le lycée Mamie Adjo, c'est 100% de réussite au bac C, 100% également au bac A, 90% au BEPC, et 74% au bac D. Et tout ceci, Mélina, rien que pour la seule session de 2024. Et oui, à la scène, un vrai lycée d'excellence qui forme les élites féminines de demain et où rigueur, la discipline et concurrence sont les maîtres mots. Immersion dans ce temple du savoir pour comprendre les clés de ce succès. C'est signé Roger Appé, Doria Gloire et Romuald Dago. C'est tard du matin, lycée Mamie Adjoie de Yamsoukro. Pour ce premier jour de rentrée, devant le bureau de l'approviseur, des parents d'élèves se présentent pour les dernières formalités. Il y a deux qui peuvent... Non, vous pouvez rentrer à deux. Il y a même la place. Il y a deux d'abord, et puis les autres, ça s'est sur le fauteuil. Des parents venus boucler pour la plupart les derniers dossiers de réaffectation de leurs enfants. Parmi eux, Aristide, jeune cadre venu finaliser la réaffectation de sa soeur cadette. Transférée d'un lycée privé à Abidjan, elle intègre cette école d'élite en classe de première. Il faut reconnaître que le lycée est un lycée vraiment de renom. Et quand tu as ta fille ou ta petite soeur qui cantonne dans une école privée comme madame l'a si bien dit, il faut aussi la challenger. Donc, d'Abidjan, je décide de faire un transfert. Il y a plusieurs écoles, mais je choisis le lycée parce que je me dis qu'il y a des élèves, des filles qui sont aussi performantes. Donc, parmi ces personnes, il faudrait qu'elles soient challengées. C'est pourquoi j'ai décidé qu'elles soient au lycée Mami Adjoa. Son établissement d'origine souhaitait la placer en première C, mais au lycée Mami Adjoa, une élève transférée ne peut y accéder directement. Son dossier doit d'abord être examiné par une commission spéciale. La première C, c'est compliqué, hein? Non, oui, c'est vrai. La première C, c'est quoi? Bayoko Mariam. La première C, là. Mais pas systématiquement l'enfant. La première C, il y a une commission qui siège. Vous avez dit pour la première C. La première C. La première C, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui, parce qu'elle nous vient en transfert. C'est pas nous qui l'avons formée. Or, il y a une sélection déjà à notre niveau aussi avec nos filles. Il y a une commission qui siège pour voir si vraiment la petite, elle a les aptitudes pour faire la C. L'établissement vise chaque année un taux de réussite de 100 % au Bac C. La sélection des élèves, dès la classe de première, s'opère donc avec une grande rigueur. L'année dernière, moi, j'ai reçu une vénage du privé qui avait 20 de moyenne partout, sauf en français, où elle avait 1866. Déjà, elle était énervée parce qu'on ne peut pas avoir 20 de moyenne partout. Mais ce matin même, elle est passée. Quand elle est arrivée ici, elle a eu 12. Pour que la commission accepte un dossier, l'élève doit justifier d'une moyenne d'au moins 14 en mathématiques et en physique, avec une moyenne générale minimum de 13 sur 20. Les dossiers qui ne répondent pas à ces critères sont aussitôt rejetés par l'approviseur. Pour la sélection des C, elle ne peut pas faire la C. Encore si elle avait 15, 16, je pouvais comprendre, mais elle n'a que 12. Je regarde, mathématiques 12, 32, PC 12, 71, 28. Est-ce que vous pensez que la petite là, elle peut faire C? Elle ne peut pas faire C. Laissez-la en D, elle va se débrouiller. Voilà. Donc, elle en première D, D. À quelques pas, dans un bureau exigu, la commission se réunit pour examiner quatre dossiers. Dont celui de Noura, la jeune sœur d'Aristide. Mademoiselle Bakayoko Noura Nadine. Alors, elle a obtenu comme moyenne en mathématiques, on commence déjà par là. Moyenne en mathématiques, elle a, en seconde, c'est, elle a eu 12,27. Moyenne en physique, chimie, 14,41. Et la moyenne générale annuelle, c'est 13,07. Et elle occupe le rang de dixième sur 41. Autour de la table, un professeur de mathématiques, de physique est l'adjoint-chef d'établissement. Moi, ce que je remarque d'abord, c'est que la moine en mathématiques est vraiment très passable. Sinon, en physique et en SVT, ça va. Mais en maths, ça ne va pas. Pour Noura, le verdict est sans appel. Ces moyennes ne suffisent pas pour une admission en première C. Nous avons assez d'élèves ici, en interne, aussi, Manuel Adjoa, qui ont eu ces moyennes et qui ont été orientés en série D. Ici, par contre, le conseil, là-bas, dans leur établissement, a décidé qu'elle part en C. Le dossier de la jeune fille est conduit devant la proviseur. Concernant le cas de mademoiselle Noura, voilà donc ce que nous avons décidé en conseil. Nous venons donc vous faire part de cela. Nous avons dit là-bas que le dernier mot doit venir de vous. Parce que nous, je l'ai expliqué, si ça ne tenait qu'à nous, elle serait plutôt en D, au vu de nos critères. Si j'ai fait appel à leur expertise, c'est pour me conforter dans l'idée, parce que quand j'ai vu le dossier, j'ai vu que la petite, elle serait mieux en D qu'en C. Ce n'est pas pour la dénigrer ou bien quoi, mais nous, on pense que ce qui serait le mieux indiqué, c'est qu'elle fasse la première D. Noura sera orientée en série D. On a exposé aussi le problème. Ce n'est pas qu'on met en doute le potentiel de la petite. Mais nous aussi, on a notre mode de fonctionnement. Et ici, pour aller en D, le minimum, c'est 14, en maths et en physique. Vous voyez qu'au troisième trimestre, la petite, elle a eu 10 des moyens en maths. Ça veut dire qu'il y a un peu de problème. Je pense que dans l'intérêt de la petite, mieux voulant laisser en D qu'elle fasse D. Merci de la compréhension. On va là, c'est dans son intérêt. C'est dans son intérêt. Le jeune cadre transmet la décision à sa sœur. Pour finir, en série D, le conseil de l'école d'Abidjan avait prévu la première C, mais ils ont mis ici en première D. Ce sont les critères d'évaluation. Parce que les critères d'évaluation de Mami Adjoa diffèrent du critère d'évaluation d'Aime et Césaire. Donc, comme c'est aussi scientifique, je pense que tu vas pouvoir bien t'en sortir sur cela. Il n'y a pas du tout. Et j'ai de te confiance. Elle n'est pas un peu déclamagée ? Non. Loin de se laisser abattre, Noura va devoir redoubler d'efforts pour se hisser parmi les meilleurs de sa classe en première D. Le lycée Mami Adjoa de Yamsoukro, fondé en hommage à la sœur aînée du président Félix Oufetbwani, forme depuis plus de 60 ans les futures élites féminines de la nation. C'est le cours normal des jeunes filles. Au départ, c'est par la suite que les anciennes ont demandé à ce que ce lycée-là porte le nom de la sœur aînée du premier président de la Côte d'Ivoire, Mami Adjoa. Je pense que le premier président, quand même, a voulu donner une chance à la jeune fille de développer un peu son potentiel et faire partie de l'élite féminine de la Côte d'Ivoire. Parmi les figures emblématiques, on retrouve Euphrasie Yao, ancienne ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Olivia Fernand à Maungoran, la plus jeune pharmacienne de Côte d'Ivoire. Ou Odette Yao-Yauakissi, ambassadrice de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Aujourd'hui encore, le lycée continue de former les femmes leaders de demain. Les années passent, mais la discipline et la rigueur sont restées intactes. Le lendemain, nous retrouvons Noura, la jeune fille s'apprête à faire ses premiers pas au lycée Mami Yadjoa. Est-ce que tu es un peu un peu stressée parce que Mami Yadjoa, c'est une nouvelle école, tu as une nouvelle école ? Bon, c'est le premier jour, j'ai été un peu stressée et mes camarades de classe, on se connaissait déjà puisqu'on avait fait le cours de baccalauréat. Donc, j'ai été stressée. Pour son intégration, elle peut compter sur des camarades rencontrés lors des cours de renforcement quelques semaines plus tôt, mais surtout sur son frère aîné. À elle, j'ai dit que Dieu nous donnera l'effort d'avoir les moyens pour elle. On me dira qu'on en mettra tout en place pour qu'elle soit à l'aise. Et tout à l'heure, elle a signifié « Va me rendre fier ». Et c'est la seule satisfaction qu'un parent recherche. Accompagnée de son frère aîné, Noura se rend au lycée pour son premier jour. Et ce matin, ses cours de français pour débuter la journée. La première séance. On voit donc une petite séance. Culture littéraire. Le cours est assuré par Yvonne, une ancienne élève qui a étudié ici entre 1992 et 1995. Professeure depuis six ans dans cette école, la jeune dame transmet aujourd'hui avec passion les valeurs du lycée. Les défis entre les filles témoignent de leur implication. Tu penses avoir combien de moyens comme ça ? Bon, je me vois en tout cas de 16-17. Tu as commencé à être déroulée. Oui. C'est à cause de venir en D1. Parce que ma famille m'a dit qu'elles sont très intelligentes. À cause de ça, j'ai insisté pour entrer en D1. Quand la concurrence est rude, ça te motive à étudier. La course à l'excellence, la seule motivation de ces filles qui travaillent d'arrache-pied pour être parmi les élites. Ici, même les amis de classe ne se font pas de cadeaux. Chacune d'entre elles veut occuper la première place. C'est le cas de Prissille et Yacine, deux élèves de première C, assises côte à côte. En première C, je vise plus de 17. Plus de 17 ? Oui. Voir dix-huit. Voir dix-huit. Tu as eu combien d'années 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 ? J'ai eu 19 de moyenne. Et en faisant quoi ? Non, j'ai eu 18. Plus de moyenne. Oui. Dans cette année encore aussi, tu vas être le premier de ta classe. Je vais me donner les moyens. D'accord. Quels sont les moyens que tu te donnes pour avoir ces moyens-là ? Je travaille beaucoup et puis j'essaie de comprendre la philosophie de chaque professeur. Parce que chaque professeur a sa manière de penser. Et puis voilà, je fais beaucoup d'exercices. Deuxième de promotion l'année dernière, Yacine veut rectifier le tir cette année. Tu as été quelle année de niveau ? Première de ma classe et deuxième de niveau. D'accord. Tu as eu combien de moyenne ? J'ai eu 17-39. 17-39. Donc 17-39. Est-ce que c'est parce que vous êtes le meilleur qu'on est assuré ? Non, on est concurrentes à l'école mondiale. De ça, on est aussi amis. Donc du coup, ça s'en fait. De longue date. De longue date. Cette année-temps, c'était 8, la première place, c'est ça ? Euh... Oui, pourquoi pas. Donc, il est assis, mais ça sera chauffé, il est fini de voir ? Ça ira en tout cas. L'établissement qui autorise cette concurrence saine veut encourager les filles à surpasser leurs limites. Nous sommes au deuxième jour de la rentrée. Comme chaque matin, l'équipe d'encadrement composée des éducatrices, inspectrices d'éducation et de l'approviseur scrute chaque uniforme des filles à l'entrée. Elle enlève la cheffe, enlève la cheffe. Enlève la cheffe. Enlève la cheffe. Enlève ça. Bonjour, ma maman. Bonjour. Bonjour. Dans ce lycée, les règles sont strictes, comme c'est le cas dans d'autres établissements d'excellence. Pas de décolleté, jupes courtes, ni de bijoux voyants, et les cheveux doivent être rasés à plat. Et celles qui les enfreignent sont durement sanctionnées. Nous contrôlons la conformité de la tenue scolaire. Il y a un modèle qui est imposé aux filles. Bon, la longue jupe, le chemisé à colle vert, et on vous regarde aussi si les boutons de niveau sont mis, et si la petite, elle est bien coiffée, bien chaussée. Les chaussures fermées ou ouvertes, mais avec des lagnées, pas des samarins. Le lycée Mami Adjoa, c'est 100% d'admis au Bac C et au Bac A, 74% au Bac D et 90,16% au BPC l'année dernière. Dans cet établissement très concurrentiel, chaque élève se bat pour être la meilleure. Emmanuela, élève en Terminal C et deuxième de sa promotion l'an dernier, est déterminée à détrôner la majeure de cette année. En première heure ce matin, nous avons SVT en Terminal C. L'année dernière, t'as eu combien de mois ? Annuellement, j'avais eu 16-13. 16-13, et t'es quelième ? Deuxième de ma classe et deuxième de mon niveau. Et cette année, l'objectif c'est quoi ? C'est de viser la première place. L'objectif c'est de viser la première place. D'accord. Mais comment tu te prépares pour pouvoir réaliser ce rêve ? Bon, d'abord je prépare mon emploi du temps de maison avec l'aide des inspecteurs d'orientation. Et puis je compte mettre beaucoup de rigueur, d'abnégation dans mon travail. Toujours, toujours se mettre au travail. Depuis le primaire, Emmanuela n'a jamais pu surclasser la première de sa classe. Cette année, elle veut changer la donne. À Nissan Roxane, c'est une élève très studieuse. On se connaît depuis le primaire, même la sixième. Et depuis j'essaie, j'essaie d'arriver à son niveau. Donc on est toujours sur cette voie-là. Mais j'espère que cette année, j'y arriverai en prenant la première place du niveau. Soir, j'ai le bas au centre. De points pondérés. En première C, c'est Agnissan Roxane, la première de promotion. Une surdouée hors normes qui surclasse ses camarades depuis le primaire. Toutes choses est par la grâce de Dieu. Donc je ne me définis pas comme prière déjà parce qu'il y a beaucoup plus que moi. Mais je peux dire que j'ai le nécessaire en tout cas ici et aussi à la maison. Du coup, on n'a pas le droit en fait de produire des résultats encore plus faibles. Cette année, la jeune fille compte garder sa couronne. Mais elle est consciente que la concurrence sera féroce. L'année dernière, j'ai eu 16-70. J'étais première de classe. Et cette année, tu veux avoir en cours ? Au pire 17 par la grâce de Dieu. Il va falloir de me tenir pas. Tu veux rester première ou pas ? Si, je veux rester première. Tu veux rester simple, il y a quand même une concurrence. Oui, mais la concurrence est née. Et on sait qu'on est amis depuis la classe de seconde et d'autres depuis sixième secours. Ça va. Ce matin, c'est cours de mathématiques. Dans un silence absolu, les filles suivent attentivement le professeur. Sur 36 filles en première C l'année dernière, seules 12 filles ont été sélectionnées pour la terminale C cette année. L'enfant peut dire « Moi, je veux aller en terminale C ». Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, nous allons voir le travail de l'enfant. Si l'enfant a rempli les conditions requises pour aller en terminale C, il peut avoir au moins 14 en maths, 14 en physique. Et en moyenne générale, il peut avoir au moins 12. Si l'enfant a rempli ces conditions-là, elle est admise et acceptée en terminale C. Une sélection rigoureuse, car l'objectif du lycée reste inchangé, 100% au bac C. Le lycée Mamie-Adjoie, ses 1743 élèves, repartit de la sixième à la terminale. Construit sur une superficie de 13 hectares, il est l'un des premiers lycées du pays. Il dispose d'un internat qui peut accueillir 500 filles et d'une bibliothèque de plus de 10 000 ouvrages pour favoriser un environnement propice à l'apprentissage. Il est 19h. Nous retrouvons Emanuela à son domicile. La jeune fille est en pleine révision sous l'œil vigilant de son père. Tu as l'air de réviser en quoi ce soit là ? Ce sont les lignes de niveau. Les lignes de niveau ? Mathématiques. Mathématiques, c'est bien. Tous les professeurs sont complets, ils viennent ? Oui, on a déjà commencé les cours en certaines matières. Mais vous avez déjà fait quelles matières concrètes ? On a fait mathématiques, physique, philosophie, un peu d'histoire-géographie, un peu de français. C'est anglais qu'on n'a pas vraiment comptamé. Si Emanuela multiplie les efforts à la maison, c'est parce qu'elle veut être majeure de sa promotion. Son emploi du temps est bien chargé. Comment tu t'organises à la maison ? En vérité, ça dépend des matières que j'ai de mise. D'abord, il faut commencer à réviser les leçons qu'on a faites aujourd'hui. On n'est pas que ça s'accumule. Si on commence à accumuler, après, on ne prend pas son sortie. Donc, on révisse d'abord ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est de faire des exercices complémentaires et puis après, on attaque les matières qu'on a données. Depuis ses premières années scolaires, Emanuela rend fière ses parents. Elle a fait la moyenne session, directement à la moyenne session. Depuis le primaire, la maternelle, elle avance très bien. Et puis, elle a fait le CISBO, elle a fait le CPU, on fait le CPS, CP2, colé. Et chaque année, à la fin de l'année, elle vient avec des prix. À 16 ans, Emanuela a déjà des idées sur son avenir professionnel. Elle dit, elle veut conduire l'avion. Voilà. Elle veut devenir pilote. Elle a bien plan B. Ton plan B, c'est quoi ? Je voudrais bien être oncologue. Oncologue ? C'est aujourd'hui, moi, mais il y a Tanzan. Les oncologues, ce sont des médecins spécialisés dans le traitement des cancers. En Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a que deux grands hôpitaux qui sont spécialisés dans l'issue des cancers. Donc, c'est un peu, ce serait peut-être un privilège d'un oncologue en Côte d'Ivoire. Ses performances lui ont valu plusieurs distinctions. Les prix d'excellence, elle en a une bonne dizaine. Pour cette illustre, au premier trimestre, par son travail en anglais, moyenne obtenue 20 en anglais. Ça, c'était un premier C également, où elle a eu 19,50 de moyenne en sciences de la vie et de la TSVT. Moyenne 17,07. Ça, c'est en quelle classe ? Seconde C. Donc, il y a longtemps qu'elle est dans son affaire de « je vais être meilleure, je vais être meilleure ». Studieuse et déterminée, Emmanuela croit en son rêve d'être la major de sa promotion cette année. Pourrait-elle réussir ? La réponse, dans quelques mois. Au lycée Mamie Adjoua, nombreuses sont celles qui aspirent à devenir des élites de demain. Grâce à un travail acharné et un encadrement rigoureux, beaucoup parviennent à concrétiser cette ambition. Nous avons été rejoints par l'approviseur du lycée d'excellence, Mamie Adjoua de Yamsoukro, Mme Mariam Djarra. Bonsoir. Bonsoir. Mme la proviseure, merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi à vous de nous avoir permis de nous exprimer sur ce plateau. Je ne sais pas si tu partages mon avis, mais moi, d'entrée dans le reportage, la personnalité de Mme Djarra m'a tout de suite frappée. J'ai envie de me... Enfin, je me demande, est-ce que pour gérer un établissement composé de filles en majorité, il faut un caractère particulier, une personnalité particulière ? Pas forcément. Il faut d'abord aimer la chose. Et puis, moi-même, je suis une ex-hélève du lycée des jeunes filles, le lycée jeunes filles de Benjarville. Donc, je sais un peu ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'il faut pour gérer ce type d'établissement ? Un peu d'autorité. Un peu plus d'autorité. Avec la femme, ce n'est pas facile. Donc, il faut beaucoup, beaucoup d'autorité pour asseoir une discipline, pour les amener, malgré elles, à la réussite. Quelque chose nous frappe tout de suite dans ce reportage que nous avons vu, c'est que certaines élèves arrivent dans votre établissement avec 18, 19 et 20 de moyenne l'année précédente. Et finalement, on se retrouve avec des 12 de moyenne chez vous. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Bon, nous avons un esprit et elles ne sont pas habituées, en fait, à notre fonctionnement. Donc, il y a un moment d'adaptation. Le premier trimestre, pourtant, elles n'arrivent pas à s'intégrer, mais elles sont vite prises en charge. Et à partir du deuxième trimestre, les choses rentrent dans l'ordre. Justement, on va en parler de votre fonctionnement, de votre système de sélection, notamment pour les meilleurs élèves pour passer en Terminal C. D'où vient-il ? Et est-ce que, quelque part, il ne brise pas certaines vocations ? Non, parce qu'il faut voir aussi l'intérêt de l'enfant. Il ne faut pas l'orienter parce qu'il y a l'orientation qui est là, mais il faut voir au finish qu'est-ce qu'elle va devenir. Il y en a qui choisissent si c'est sans savoir à quoi elles s'attendent. Donc, il y a une commission de sélection pour amener les filles à faire la série C. Quel rôle jouent les enseignants, justement, dans cette réussite que votre établissement affiche tous les ans ? On le disait tout à l'heure, 100% de réussite au Bac C, 100% également au Bac A. Quel rôle ils jouent, finalement ? C'est eux-mêmes, si vous voulez, le nœud gardien de la chose. Puisque les enseignants ont à cœur, ils ont tous à cœur la réussite de leurs apprenantes. Et l'achèvement des programmes au lycée Mamé-Adoua est une réalité. Le rattrapage des cours en cas d'absence aussi est une réalité. Et la prise en charge, surtout, des enfants en difficulté, est aussi une réalité au lycée Mamé-Adoua. Donc, les enseignants sont impliqués à fond. Chacun aussi s'investit dans sa discipline et ils ont tous à cœur de faire du 100%. C'est notre objectif. Comment est-ce qu'ils sont choisis aussi, peut-être, ces enseignants ? Est-ce qu'il y a des critères de sélection aussi stricts comme c'est le cas pour les élèves ? Bon, pour les enseignants, tous les enseignants peuvent servir au lycée Mamé-Adoua. Puisque nous avons tous reçu la même formation, soit à l'NS, soit à l'université et tout. Et il y a l'antenne pédagogique aussi qui fait la formation continue sur place. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce votre établissement qui encourage la concurrence entre les élèves ? Parce qu'elle est quand même rude, quoi que ce soit de bonne guerre. Bien sûr. Et en quoi est-ce que cela vous est profitable ? Oui, parce qu'il faut encourager la concurrence. Et vous savez qu'avec la femme, c'est toujours... Il y a une concurrence qui ne dit pas son nom. La femme n'aime pas être surpassée par sa camarade. Donc, il faut l'émulation. Il faut toujours créer l'émulation pour que ces filles-là donnent le potentiel qui est en elles. Quid des élèves en difficulté ? Comment ça se passe pour elles ? Comment est-ce que vous les gérez ? Bien, les élèves en difficulté sont pris en charge par la cellule, les inspecteurs d'orientation qui les aident déjà à s'adapter parce que souvent, elles ont du potentiel, mais elles ne savent pas l'utiliser. Donc, il y a cette cellule-là qui est là. Et puis, il y a les enseignants aussi qui donnent des cours pour relever un peu le niveau. Beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration, de sérieux. Est-ce que votre programme d'enseignement prévoit également des loisirs ? Si oui, qu'elles sont-ils ? Oui, la vie scolaire, les activités socio-éducatives aussi sont très développées au lycée Maniadoua. Il n'y a pas que l'instruction. Il faut penser aussi au mental. Il faut qu'elle soit épanouie. Il faut qu'elle aime venir à l'école, qu'elle aime leur école. Et c'est à travers ces activités socio-éducatives que la fille se sent intégrée pleinement dans son environnement scolaire. Quelles sont ses activités ? Bon, nous faisons les journées culturelles, nous avons les journées du civisme, nous avons l'arbre de Noël que nous allons faire tout en décembre. Et il y a beaucoup d'autres activités. Elle participe aussi, il y a le chant, nous avons une qui est partie, qui a eu le bac cette année, qui est partie, elle est en terminale, c'est, qui a été championne en art oratoire, championne nationale en art oratoire. Donc, vous voyez, il n'y a pas que l'instruction à Maniadoua, il y a aussi les activités socio-éducatives pour leur permettre d'être épanouies dans leur cadre scolaire. Justement, comment, est-ce que les élèves du lycée Maniadoua sont préparés pour la vie professionnelle après, pour la vie aussi, pour les études supérieures ? Et quels sont aussi les projets du lycée pour les années à venir ? Comment est-ce que vous voyez l'évolution ? Nous avons toujours, il y en a qui nous font appel, puisqu'ils savent que c'est un lycée d'excellence. Il y a des écoles qui viennent pour s'entretenir avec les filles. Et je vous l'ai dit, il y a les inspecteurs d'orientation qui sont là aussi pour les aider à se définir et à voir, à s'orienter. Parce qu'une mauvaise orientation aussi, c'est une carrière brisée. Voilà. Donc, on a tout un programme pour cela. On parle beaucoup, Mélina, d'excellence depuis le début, mais vous avez forcément des difficultés. Quels sont donc les défis auxquels vous faites face chaque jour dans cette quête de performance ? Bon, il y a des difficultés, certes, comme partout ailleurs, tout n'est pas rose. Déjà, l'encadrement des filles, vous savez, ce n'est pas facile. Souvent, elles ont leurs caprices. Il faut savoir manier le bâton et la carotte pour les ramener à l'ordre. Et puis, aujourd'hui, ce lycée-là est tellement prisé et il y a beaucoup de demandes, surtout en sixième. Et puis, celles qui n'ont pas pu rentrer en sixième, elles nous viennent en cinquième. Il y a l'effectif aussi qui augmente chaque année et ça fait des difficultés aussi. Surtout que c'est des classes qui sont conçues pour au moins 40 enfants. Mais en fait, avec, ça marche. Merci, Mme Viara, d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. Merci au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a fermé cette immersion. Et merci aussi à la chaîne NCI qui nous offre l'occasion d'avoir une large lividité de notre lycée d'excellence. Tout le plaisir a été pour nous. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de votre magazine de société NCI Reportage. Et oui, Mélina, c'est déjà la fin, mais on se retrouvera dimanche prochain pour une autre édition. D'ici là, restez sur nos antennes tout de suite le journal suivi de NCI 360. Bonne soirée à toutes et à tous. Et bonne reprise demain. Suivez votre magazine NCI Reportage avec le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Avec le groupe Portéo, bâtissons durablement l'Afrique de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada